Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Origins Ah oh oh les amis aujourd'hui il y a eu le pop des nouveaux events L'île mystérieuse, ouh j'ai eu du mal à le dire L'île mystérieuse on va voir ça tout de suite Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le deuxième lien en description de toutes les vidéos Le premier c'est pour télécharger le jeu Si vous n'avez jamais testé A.O.O. n'hésitez pas à le télécharger via mon lien C'est le premier tout de suite, vous ne pouvez pas le rater Et pour le Discord vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis On va voir les events tout de suite Alors pas de Tower Defense aujourd'hui, j'ai pris une telle raclée sur le niveau 18 Il faut que je m'en remette, je suis en train de regarder un petit peu comment le réussir Je n'ai toujours pas passé si vous vous demandez ce niveau fameux niveau 17 en 3 étoiles Même le 16 je l'ai retenté, là je galère un peu Le 18 je suis quand 1 étoile, je n'ai pas tenté le 19 Il faut vraiment que je m'améliore pour vous faire la prochaine vidéo Qui sera sûrement du Tower Defense Les amis je continue de monter, vous le voyez ma puissance J'arrive enfin au 1,2 millions J'ai mis tellement de temps à passer le premier million On va donc commencer et voir ce qui se passe avec l'île mystérieuse Alors déjà on a le petit surfeur, je trouve toujours ça très sympa Cette petite animation qui nous présente les surfeurs Alors en revanche, ils nous ont sorti une vidéo sur le Facebook officiel Une vidéo sur l'île mystérieuse, elle est un petit peu éclatée au 3ème sous-sol Je vous l'avoue cette fois elle m'a un petit peu déçu pour une fois Mais regardons donc le contenu Quand on clique sur le surfeur, le surf peut être enivrant Donnant le frisson et l'envie d'affronter les vagues Zeus a trouvé un spot de surf, blablabla, de bonne humeur Zeus a préparé des cadeaux, vous voyez Donc pendant 4 jours, 11h, 4 minutes et 52 secondes précisément 5 jours au total, un peu moins d'une semaine On va pouvoir avoir un cadeau, si je ne dis pas tout des bêtises On peut avoir un cadeau toutes les 6h ou 7h Bon normalement si on se débrouille bien, au moins 2 fois par jour Et on le voit, on a bien évidemment le petit cadeau Avec le petit icône du pop de l'île mystérieuse Vous avez vu, j'ai pas mal de pop Un pack de président, je ne sais même pas ce que c'est Capture du noyau énergétique Le pack de président, je ne connaissais même pas ce pack Il faudra que je vous regarde ça et que je vous en parle dans une autre vidéo Et dans les milliards d'icônes que j'ai en haut à droite Heureusement je joue sur tablette Et bien il y a l'île mystérieuse et on va avoir ça Donc il y a des cadeaux déjà qu'on peut aller chercher comme on vient de le voir On a le trésor chanceux qui dure du 19 au 23 Ça a commencé aujourd'hui, ça dure jusqu'au 23 C'est quand on est le 19, 20, 21, 22, 23 jusqu'à mercredi Les cartes de bénéfices pareil, l'expédition deal s'arrête mardi Et le défi de ligne s'arrête lundi Alors regardons déjà, on va finir par trésor chanceux Regardons cartes de bénéfices On peut acheter un pack Et tous les jours on a donc 500 pièces AOZ Et c'est marrant, vous avez vu Les pièces s'appellent toujours AOZ Alors que le jeu s'est renommé AOO Il va falloir qu'il le change Et donc tous les jours on a un item On a deux coffres de 500 d'or Puis 5000 d'XP pour les titans Le jour 3 on a transformé le corps des titans Blablabla Une statue de surfeur pour augmenter la vitesse de recrutement Des soldats de plus 1% Un boost de 8 heures Et le dernier jour bien évidemment Des ressources de niveau 3 fois 10 Non l'avant dernier jour Et le dernier jour Le wagon resto augmente tous les PV de toutes les armées de 20% Augmente davantage la limite de blessés 2000 disponibles au niveau 6 Augmente la limite d'armée en combat Internation de 1000 disponibles au niveau 12 Qu'est-ce que vaut ce petit pack à 500 ? Alors bon comme j'ai un petit coffre assez gratuit Je le prends Comme bien évidemment ces 500 c'est pas énorme Ca peut être intéressant si vous voulez le wagon resto Sinon acceptez le wagon resto Si ça ne vous intéresse pas Bon je vous déconseille de le prendre encore une fois Sauf si vous voulez le wagon La foncée ou la statue Elle peut être intéressante aussi Sinon il n'est pas très intéressant On peut collecter une récompense gratuite En ce qu'on entend sur le jeu chaque jour Avec la carte de bénéfice En ce qu'on entend sur le jeu chaque jour Pendant la période d'achat de la carte de bénéfice Vous pouvez acheter pour débloquer la carte de bénéfice Pendant la période d'achat Mais vous ne pourrez plus acheter la carte de bénéfice Une fois la période d'achat terminée Bla 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 Donc classique vraiment ce système de cartes On continue donc On a aussi le défi de ligne Le défi de ligne c'est assez simple Vous le voyez chaque fois qu'on se connecte On peut faire une ligne dans un sens Et avec ce défi on va récupérer Bien évidemment un reward Une reward Et il y a défi 2 Mais pour accéder au défi 2 C'est pas la même chose Terminer toutes les missions sur la colonne ligne ou diagonale Bla 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 Bref c'est vraiment classique là dessus Il n'y a rien de nouveau là dessus On a vraiment l'habitude de genre débattre Et au fini avec 13 heures chanceux Mais avant ça expédition d'île L'expédition d'île Avec à la fois Non avec à la fois un sauveur Ouh j'ai du mal Une saveur de vacances A l'ombre des parasols Et le plaisir des aventures sur une île sauvage Découvrez quelle péripétie Cet endroit inexploré Et mystique vous réserve Donc on a les objets d'événements Qu'on peut acheter Alors bon c'est des échanges avec des ressources Donc c'est rentable La trousse d'urgence Je ne vais pas claquer de l'or pour ça Mais elle peut être intéressante Dans l'entrepôt On a le choix de ce qu'on a sur la bouilloire Je fais un achat juste pour vous montrer Bon c'est pas non plus le truc de ouf Échange en cours On peut échanger Et il y a un classement Là en revanche Je ne suis pas un grand fan de ce témoin là En revanche Trésor chanceux pour moi C'est ce qu'il y a de plus intéressant C'est pour ça que je finis par ça C'est un petit peu une petite roue de la chance On a un tirage gratuit Si je ne dis pas de bêtises Tous les jours il y a un classement Pour ceux qui ont fait le plus de tirages Regardez il y a des mecs qui ont fait 660 tours Alors lui il a beaucoup trop d'argent Mais il a raison Classement de nation Les THC On a THC Angel 132 THC Starman 112 Enfin les mecs c'est quand même assez impressionnant Mon rang Je ne suis à aucun rang Je vais faire quelques tirages Vous avez vu C'est toujours sympa Ça dure également 4 jours 11h10 9 secondes Tout simplement Et on peut obtenir après un certain nombre de tirages Donc des récompenses 3 tirages On a ce pack là 5 tirages Donc le pack qui est là Qui nous donne l'avantage de limite de blesser de 300 Un petit pack en or Des accélérateurs Et des points VIP Bon plus on monte évidemment Plus les tirs Il y a des trucs de ouf quand même Regardez à 350 Pour transformer le corps d'un titan Et renforcer ce talent au combat X 12 C'est assez énorme Ce qu'ils vont nous donner On a 12 fois des pierres sources mutagènes Franchement intéressant Mais il faut aller très loin Donc pour avoir des pièces Des pièces de tirage C'est simple Il faut les acheter Voilà Vous pouvez le voir Pour 2000 pièces On a 21 tours Et on peut avoir pour 100 euros Ça reste quand même Une somme Pour 100 euros 108 pièces Allez moi J'ai 3000 pièces Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on se fait Un petit 11 Ou un petit 21 tirages Assez intéressant Regardez ça Ah j'avais pas remarqué Regardez On a une pièce Pour 99 Enfin un jeton de tirage Pour 99 Jetons AOZ On a 5 Pour 499 Donc si j'en achète 5 fois 1 Bah ça me coûte moins cher Que d'en acheter 5 d'un coup Puisque ça me coûtera 5 fois 1 Va me coûter que 495 Intéressant ça Et regardez Pour 11 Sinon j'en achète 2 fois 5 Ça se trouve je peux pas les acheter C'est des achats uniques On va voir ça tout de suite Si j'en achète 2 de 499 Ça me reviendra Une pièce AOZ Moins cher Que d'en acheter 11 Et pareil Si j'en achète 2 fois 11 Là c'est encore mieux J'en ai 22 Alors que pour 11 J'en ai que 21 J'en ai 22 Pour 1998 pièces Alors que si j'achète Directement 1999 J'en ai que Je sais pas si vous comprenez Mon calcul 999 pièces Pour 11 jetons Pièces AOZ Donc j'achète 2 fois Ce pack là J'aurai 22 jetons Pour 1998 Pièces AOZ Alors que là Le package Je m'en propose 21 Pour 1999 Regardons Est-ce que c'est des achats uniques Non c'est pas des achats uniques Donc ce que je vais faire Regardez Je peux en acheter 22 Tout simplement Tac 11 une fois 11 deux fois Et j'en ai eu 22 Pour moins C'est quand même Vaut mieux faire comme ça Si vous faites des économies Vous gagnez Vous allez me dire Tu gagnes pas beaucoup J'ai gagné un jeton J'ai économisé une pièce AOZ Au 120 Mais j'ai gagné surtout Un jeton Et là c'est beaucoup plus intéressant Donc je vais faire mes tours Maintenant que j'ai 23 pièces Allez faire 5 tirages On va voir ce que je gagne Pour mes tirages Allez Premier tirage J'ai 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 Et puis d'ailleurs J'ai gagné des trucs en haut J'ai pas mal de choses J'ai obtenu Le bonus avancé De points VIP 25% pendant une heure 10 coffres de ressources J'ai obtenu Un coffre d'or Bon c'est pas ouf J'ai obtenu 2 croquis de périphérique Est-ce rare Ça c'est bien Et 2 cartes 3 cartes Pour un recrutement D'unité d'élite C'est pas mal Je vais faire un tirage Par 5 à présent Ce que j'ai fait aussi La première fois J'obtiens Quoi d'intéressant 3 fragments De méca blindé Pas mal du tout Encore une fois Des croquis de périphérique Est-ce Je prends Le reste pas très intéressant On se refait Un petit 5 Encore une fois Et j'obtiens Quoi ? J'ai obtenu Augmente l'attaque de l'armée De 25% De 25% pour une heure Très utile J'ai obtenu surtout 2 eaux De supror Bien Je suis bien dosé Pour ça Et des caisses de ressources On va se refaire Un petit 5 tirages Ça sera normalement Je pense Mes 5 derniers J'ai obtenu Pour déplacer ma ville Ok Une téléportation Elite Et rien de ouf À part les 500 000 1 x 2 de pétrole 1 million de pétrole J'ai plus de quoi faire 5 tirages Normalement Non Je peux faire 3 tirages À présent Donc je vais aller faire 1 Hop là Je vais pas regarder Est-ce que j'ai eu 2 Qu'est-ce que je vais obtenir là Allez donne moi quelque chose Qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens des croquis de périphérique Est-ce très bien Et mon dernier tirage Voilà Hop là Qu'est-ce que j'obtiens cette fois J'obtiens un truc tout naze Des livres d'XP Rien de ouf Mais je peux aller chercher Là-haut Toutes mes récompenses Donc j'ai récupéré La fontaine J'ai récupéré mes packs d'or J'ai récupéré mes accélérateurs Sur le premier pack J'ai le deuxième pack Encore une fois La fontaine Les fragments de méga Une pièce de la chance Que je récupère Je vais pouvoir refaire un tirage On continue Encore des fragments de méga blindé Des accélérateurs de soins Un coffre en or Cette fois qui va donner Entre 300 et 1000 C'est déjà un peu mieux Fragments de méga blindé Encore une fois X7 Médicis Médicis X10 Très bien Boost de collecte d'un jour Je prends XP d'officier aussi Et c'est tout Le prochain niveau Sera 35 Et je peux faire Mon dernier tour Puisque j'ai une pièce Tac Mon tour numéro 25 On clique dessus Et j'ai un Bravo Vous obtenez une caisse De ressources de niveau 4 Alors conclusion Est-ce que J'ai mis 2000 pièces à OZ Je suis rentré Du coup Dans le classement A présent Si je clique sur classement Mon classement Non je suis dans Rang actuel 11 Je suis là Bon c'est pas mal Rang au niveau du rang Du classement De ma nation Je suis donc Onzième avec mes 25 tours Bon c'est pas mal Onzième avec mes 25 tours Au classement Internation Evidemment Je ne suis pas Dans ce classement Pour rentrer Il faut être dans Le top Un minimum De 30 tirages Heroiki Pour rentrer dans ce classement J'en suis pas loin Mais je n'y suis pas encore Là c'est 5 tirages Pour ma nation C'est pour ça que j'y suis On va tenter D'en refaire Plus tard Avant la fin De cet event Conclusion Est-ce que j'ai eu De la chance au tirage Non Je n'ai pas eu Énormément de chance Les récompenses De rang Ce qui va être intéressant C'est que Si je suis dans Le top 20 Je pourrais récupérer Un tempo voyageur Après utilisation Votre groupe Auront une apparence Tempo voyageur Pendant un jour Je ne peux pas en avoir Un 3 jours Il n'y a pas permanent Non c'est 5 jours Au mieux Même en perma On n'a pas 7 jours Ok Là c'est que des thèmes Qui ont une durée limitée Dommage J'aurais aimé avoir Un thème permanent Ça aurait été Très sympa Le cadre d'avatar En revanche Lui il est permanent Et de l'autre côté En nation Non on n'a pas de cadre Bon peut-être J'aurais un reward Si j'en obtiens un A la fin de l'event Je vous le montrerai Bien évidemment Les amis Ce des tirages Si vous avez Un petit peu de pièces A aux aides Vous pouvez les mettre dessus Il y a quand même Des items sympas Il ne faut pas se leurrer Le fragment de mécha Blindé Il est très très bien J'aimerais pouvoir Le construire En entier A combien je suis Pour le moment Allez sors Moi de là Voilà A combien je suis Sur le fragment De mécha blindé On va aller voir Mon sac On va aller voir Non c'est pas mes ressources On va regarder Dans autre Combien j'ai De fragments De mécha blindé Est-ce que je vais le voir ici Est-ce que je vais le voir ici Non je ne le vois pas ici Normalement J'en ai récupéré Une dizaine De ce fragment là Il est très très bien J'espère pouvoir Avoir assez de tours Pour le monter Bon je le retrouverai Quand j'aurai trouvé Où c'est qu'il les stocke Je pense qu'il les stocke Directement peut-être Là Non Où tu le stocke Les fragments de méga blindé Dites moi en commentaire Où il stocke Où il va me montrer Où sont les fragments De mécha Est-ce qu'il ne va pas Les mettre dans ressources Est-ce qu'il les met Dans guerre Est-ce qu'il les met Dans guerre Non il ne les met pas Dans guerre Où met-t-il Mes fragments Evidemment c'est pas Dans les buffs Evidemment c'est pas Dans accélérateur Evidemment c'est pas Donc c'est pas Dans autre Il ne me les montre pas Dans mon inventaire Mes fragments Il faudra que j'aille voir Directement Là où je construis Le mécha Pour les voir Je vois j'ai mes os De super or Qui sont là Il met bien les os Mais même pas Les fragments De mécha Le coq Bon il faudra que je recherche Où c'est qu'ils sont J'ai jamais regardé A vrai dire C'est pour ça Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette première vidéo Sur les events On verra S'il y en aura d'autres Après l'apocalypse Je cliquais Pour voir ce que c'était Ce bateau Mais c'est bien évidemment La petite intro Qui va bien Que je n'avais pas encore regardé Je l'avais regardé Que en ligne Je n'avais pas encore regardé Sur mon device La petite intro De l'event De l'île Elle est mieux là Que je vous disais Elle était éclataxe Mais elle est mieux là Que sur Facebook Allez on la passe Et je continuerai ça Dans une prochaine vidéo Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Age of Origins Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz